Sous-titrage MFP. 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 éternel, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. nous dire, et par la foi, 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 en mon nom, et par la foi, et par la foi, ce n'est pas, ce n'est pas mon problème. et par la foi, et par la foi, et par la foi, notre maître, celui que nous, nous avons, et par la foi, c'est de croire, et par la foi, 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 C'est passé avec les apôtres. Ils doivent se passer avec nous. Et ça se passe aussi avec... Bien sûr que oui, frère. Le problème, c'est que la pensée de l'homme, la façon de pouvoir voir les choses... Et puis ils me disent, « Mais frère, tu dis ça, mais nous ça fait six mois, je ne sais pas quand c'est trois, quatre ans ou six ans, ça ne change pas. Mais mon frère et ma soeur, les temps appartiennent au Seigneur. » Et ce qui est important, c'est comme tu dis, pour que vous puissiez comprendre effectivement, c'est là que vous commettez des erreurs énormes. Dieu nous a donné un témoignage d'une manière extraordinaire d'un homme que nous aimons, et que moi j'aime beaucoup aussi. Abraham. Quand je regarde dans les saintes écritures, frère et soeur, j'ai dit, « Jésus qui est notre Seigneur, toi tu es vraiment les dieux véritables. » J'ai dit, « Tu as des hommes... » Dans ces temps ici, il aura toujours des hommes. Dans les temps passés, tu as eu des hommes. Quand je pense, frère, parce qu'on me regarde comme s'ils étaient... Quand je pense, par exemple, à cet homme ici, David, jeune homme qu'il était, il s'est trouvé devant un Goliath. Est-ce que David a commencé à pouvoir penser ? Non. Ce qui était avec ces gens, ces personnes-là, effectivement, c'est parce qu'ils avaient foi en leur Dieu. Pas importe les situations, comment c'est passé, mais ils avaient confiance en ces dieux. Cet homme se trouve devant un homme... Cet homme, pardon, qui se trouve devant un homme qui faisait trembler tout le monde. Et je crois que tout un chacun d'humains pouvait être là, effectivement, en voyant des visures. J'avais des visures, c'est-à-dire qu'avec des yeux, qu'ils pouvaient voir cet homme. Il était impressionnant. C'est comme aussi la taille de tous les problèmes qu'on peut avoir. Bien sûr, quand ça nous secoue, ce n'est pas petit. que Dieu soit béni. Vous savez, frères et sœurs, la taille de l'épreuve que Dieu te fait passer, c'est parce qu'il connaît la foi que tu as, qui n'est pas arrivé à être une foi qui peut asservir Dieu et qui peut te permettre de pouvoir aller plus loin avec Dieu. Alors, il te fait passer par l'épreuve pour exercer ta foi. Oui, c'est vrai. C'est sûr et certain. Et certain. Parce que la foi que tu dois manifester, c'est pour ça que Dieu est tellement si bon. Il nous dit toujours, c'est pour ça, il n'est que je n'ai pas dit, mais il dit toujours, quand tu passes par une épreuve de la foi, c'est parce que Dieu t'aime. Et maintenant, regardez très bien, et Dieu va t'aider, en fait, à ce que ta foi augmente. Dans l'épreuve dans laquelle tu es dans tes pouvoirs passés, voilà comment Dieu est-elle. Que Dieu te bénisse, ma bénémi, c'est pour ça que Dieu te dit ceci, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Ah, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, quand tu passes par l'épreuve, tu entends maintenant Dieu qui t'ensuit, il te rappelle, souviens-toi de Job. Voilà comment. Donc, toi, dans ton épreuve, tu prends courage, tu te bats maintenant. Au fur et à mesure que tu entends la parole qui t'encourage dans la foi, ta foi commence à pouvoir augmenter. tu te dis, mais non, mais Seigneur, merci, si Job a réussi dans son épreuve, moi aussi, je réussirai. La foi augmente. Alors, tu vois que le preuve, tu commences à avoir maintenant supporté de plus en plus l'épreuve. Et au fur et à mesure que ta foi augmente, l'épreuve fouille davantage. Et tu verras que quand tu vas monter, cette épreuve-là passera. tu as un niveau maintenant au-dessus. C'est ça que nous devons connaître de notre Dieu, en fait. Dieu ne peut pas être sourd à tes prières aussi longtemps que tu t'accroches à lui, mais que tu vas faire dire, moi, je m'accroche, mais c'est parce qu'il veut vraiment, j'aime Dieu parce que, vous savez, son enseignement est tout à fait différent de la logique d'un être humain. Vous savez, dans Job, je pense, c'est chapitre 5, quelque part, ça, ça m'a toujours touché. Il dit une chose, il dit, mais l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et puis, l'apôtre Paul qui dit effectivement dans les actes de chapitre 13, il dit, mais ce n'est pas des tribulations que nous devons entrer dans le royaume des yeux. C'est-à-dire que nous devons comprendre qu'effectivement, et puis il nous continue, il continue, il dit, mais les épreuves sont pour nous plus précieuses qu'elles leur périssables, effectivement. Vous vous souvenez ? Je crois que c'est dans un pire, que... Merci, attendez, on l'a trouvé. On l'a trouvé cela aussi. Oui, on l'a servi. Je suppose que c'est cela. Ah, voilà. Merci, Seigneur. Un pierre au chapitre 1, le verset on l'a dit. On va lire verset 1, puis vous allez. Un pierre chapitre 1, le verset 1, il dit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont donc élus selon la préscience de Dieu, le Père, et par la sanctification de l'Esprit, enfin, qui deviennent obéissants et qui participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient donc multipliées. Verset 3, il dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a donc re-genéris. Vous connaissez ce que c'est que re-genéris. Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, aussi vrai que Jésus, notre Seigneur, est résumé. Parce que là, il faut que nous puissions aussi nous entendre tous. ça c'est quelque chose qui doit être ancré, scellé, gravé dans notre intérieur. Comme Job pouvait le dire « Que ma parole soit écrite avec un burin, gravé donc dans le roc. » Il a crié en disant « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Donc, en nous, nous devons avoir cette assurance. Ce qui nous est donc dit en fait dans les livres des Salonésiens, je pense, chapitre 4, nous revenons ici rapidement, chapitre 4, en rapport avec la résurrection du Seigneur. Regardez comme il dit effectivement 1, chapitre 4, je pense que c'est 4. Je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela. Je pense que c'est cela. Voilà. 1, chapitre 4, verset 13. Et puis, nous gardons toujours un pierre parce que nous devons y revenir. Ma main sur un pierre et puis notre noix sur un saleté 4, verset 13. Il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Vous entendez cela ? Il dit « Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Vous avez remarqué que dans 1 pierre nous on parlait d'espérance, non ? Une espérance qui est vivante. Vous vous souvenez encore ? Alors ici, nous ne pas dire qu'en fait que les autres qui n'ont point d'espérance, nous, nous avons l'espérance. Vous vous souvenez ? Garde, écoutez bien, si nous croyons que Jésus est mort, ça nous le croyons. Parce que ça a été attesté. Et maintenant, on ajoute qu'il est ressuscité. « Croyons aussi que Dieu ravènera par Jésus et avec lui ceux qui sont donc endormis. » Vous avez compris cela ? C'est-à-dire que la résurrection du Seigneur me confirme moi, me donne l'assurance effectivement que moi ici, même si mes yeux se ferment, c'est que je ne mourrai point. Parce que j'y suis déjà. La résurrection, nous l'avons déjà. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire qu'aussi longtemps que moi, je vis, j'essaie une chose que même si mon corps s'endort effectivement la résurrection, je n'y prendrai pas. Pourquoi ? Parce que si Jésus, notre Seigneur n'était pas ressuscité, notre foi à nous, notre attente à nous, serait une attente vaine. C'est pour ça que je pense que l'apôtre Paul insiste encore, je pense, d'un Corinthien, effectivement, au chapitre 15, je pense, nous allons retourner ici, je crois que c'est un Corinthien au chapitre 15, cela aussi. Il nous dit cela aussi. Un Corinthien au chapitre 15, je pense que c'est cela. Oui, ça, comme... un Corinthien au chapitre 15, nous pouvons lire à partir du verset 11. Un Corinthien au chapitre 15, un Corinthien au chapitre 15, c'est un Corinthien. Ainsi donc, qu'il s'en soit moi, donc Paul, qu'il s'en soit aussi eux, donc les apôtres, donc il a mentionné ça dans les versets 8, 9, 10, donc voilà ce que nous prêchons, c'est ce que vous avez donc cru. Vous s'en menez. Pour autant que vous tenez ce que nous enseignez. Verset 1 dans la... Alors, il continue, il me dit, mais oh, si l'on prêche que Christ, notre Seigneur, est ressuscité de mort, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection de mort ? Vous entendez ? Alors, s'il n'y a point de résurrection de mort, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors, notre prédication est donc, et votre foi est aussi, alors vous comprenez l'importance. Parce que, frères, c'est sûr que vous ne réalisez pas, mais c'est cela le point capital là. Tous les frères, comme vous savez, tous ceux qui avaient cru, on parlait même plus de David, effectivement, quand ils sont donc morts, ils sont donc descendus dans les saisons de mort, aucun d'eux ne sortit. parce qu'il n'y avait pas possibilité pour eux de ressusciter. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous devez le savoir. Là, enfermés par la mort, effectivement, ainsi, on n'a pas le temps de continuer dans le chapitre 15, effectivement, aussi. Donc, tous, ils étaient là dans le séjour de mort, en fait. Mais c'est pour ça que nous glorions Dieu, parce qu'ils mourraient avec l'espérance que la résurrection viendra. Vous entendez ? C'est pour ça que quand il mourut à la croix de Golgotha, il est descendu, effectivement, dans la région inférieure, donc, le troisième jour ressuscita, n'est-ce pas ? Mais d'abord, il est descendu dans la région inférieure pour prendre la clé de la mort et du séjour de mort. Vous vous souvenez ? Alors, quand il ressuscita, on nous a dit que les sépulcres s'ouvrient et les morts ressuscitaient, en fait. Donc, tous ceux qui étaient dans l'Ancien Testament et tous ceux-là, vous vous souvenez encore, effectivement, ils sont donc sortis du tombeau. Donc, la résurrection, c'était donc Jésus Christ, notre Seigneur. Il fallait qu'ils soient donc ressuscités pour qu'eux aussi sortent, effectivement, de cette prison dans laquelle personne ne pouvait arriver à pouvoir les faire. Même pas toutes les prières que vous pouvez arriver à pouvoir faire monter à Dieu. Bien sûr que ils étaient donc gardés là-bas, donc, dans la foi. C'est pour ça que l'apôtre Pierre nous fait savoir de cela parce que la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ, ah oui, c'est un élément tellement important parce que c'est notre victoire. sur l'enfer, sur la mort, sur la maladie et sur tout en fait. Ah, c'est pour ça qu'on a toujours eu à pouvoir parler d'un homme nouveau. Je remercie Dieu parce qu'il a une sagesse extraordinaire. C'est pour ça, peu m'importe, je sais que si je tombe malade, je serai guéri. Mais je ne peux pas en vouloir à dire en disant mais ça fait longtemps, parce que que son eau soit béni, il a dit que ce corps ici retournera dans la poussière. Je peux l'avoir en bon sens tout ce que vous voulez mais un jour il est en train dans la poussière. Ce qui m'importe en moi, c'est d'ailleurs la crainte de ces dieux pour que l'homme intérieur, que Dieu m'a accordé la grâce d'avoir qu'il vive éternellement, que cette grâce de Dieu-là continue à pouvoir toujours être gardée en moi. Cette couverture, un jour, je l'autorise. Il ne peut pas voir la face de Dieu parce que c'est la couverture. Ce qui doit me préoccuper, moi, c'est l'intérieur. Quand l'intérieur est bien, l'extérieur va suivre. La Bible dit que c'est notre foi qui fait quoi ? Qui triomphe. Alors, n'ayez pas peur des démons, n'ayez pas peur d'un maladie, n'ayez pas peur des problèmes. Il a chanté un cantine que Dieu te bénisse. Ce qui m'intrigue, ce qui m'intrigue, c'est quand vous me regardez comme si vous ne croyez pas, vous êtes là. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Ne passez pas les lieux des incrédules ici. Non, ce n'est pas une épreuve qui peut me rendre en train de dire mais est-ce que ce sera possible ? Tout est possible ! C'est vrai ! Ma vie changera. Frère, peut-être que je ne venais pas à raconter cela mais moi j'ai combattu contre les démons. Tous les peuples qui vous passez bandit mais je ne les connais pas je suis passé par là. Frère, je ne dormais pas. Ma femme peut vous le dire ? Moi j'ai traversé des moments difficiles combattus. Moi j'ai vu des démons. Frère, on ne prêche pas un dieu qu'on ne connait pas. On ne prêche pas des... Frère, quand on prie pour les... On sait, on chasse des démons on prie pour les... Mais bien sûr que oui ! Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Qu'est-ce qu'un démon par exemple défendu frère ? C'est vrai qu'un esprit ! Et vous allez trembler devant un démon ! Frère, nous devons être des seuls en plein pot la maladie. La maladie vient et tout va bien. C'est comme ça tout le monde. Ah, je me souviens de la sunomite. Donc, Dieu notre Seigneur a toujours eu des gens pour pouvoir nous témoigner. Parce que, mon frère et ma soeur, quelle est la chose qui soit impossible à Dieu ? Peu importe. C'est pour ça que tous ceux-là qui ont eu l'amour de Dieu en eux comme on l'a entendu dans l'Epsomme ici. C'est l'épître 18. Vous vous souvenez ? Vous vous souvenez encore ? J'aime l'éternel. Il y a ma force, ma forteresse, ma retraite, ma haute retraite. Que Dieu te bénisse et mon appui. Autour de moi, rien n'existe. Que ça tremble à gauche, ça tremble à droite pour moi. Je sais qu'il est là, c'est ma stabilité. Alors on m'est dit que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles parce que son cœur est son nom inconfiant à l'éternel. Frère, vous pouvez m'abandonner. Mais aussi longtemps que Dieu reste avec moi, je marcherai seul, mon frère. Même sans chaussettes, même sans chaussures. Gloire à Jésus. Oui, monsieur. Je possède une très grande richesse. Toi aussi, mon frère. Toi aussi, ma soeur. C'est une richesse que nous avons. Que le monde ne peut pas nous donner ni même nous ôter. C'est avoir que Dieu te bénisse. C'est avoir, c'est Jésus. Le toujours présent qui ne change pas. Pour toi, il a donné sa vie. Et même quand tu ne le vois pas, mais lorsque tu traverses des moments difficiles, des maladies, des ceci et de cela, n'oublie jamais, il se tient toujours à côté de toi. Mais il faut que tu passes par là. Bien sûr. Pour que tu apprennes à pouvoir l'aimer davantage dans les bancs comme les mauvais jours. En fait, Satan, l'adversité dit, mais il ne t'aime pas si tu es en bonne santé. Il dit non, je permets, tu vas voir qu'il m'aimera encore. Alléluia. Il est sage, notre Seigneur. Rien ne peut te nuire, mon frère. Rien ne peut te nuire, ma soeur. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Tu as ton père. Alors, dans cette marche avec lui, nous devons être bouillons. Jamais froid, en fait. Peu importe ce que nous pouvons arriver à pouvoir avoir dans notre marche. Nous pleurerons, mais nous nous relèverons. En ayant confiance, effectivement. Nous lisons cela et nous prions parce qu'il est déjà 30 ans. C'est un pierre que nous avons, nous avons juste nous diser. Puis nous pouvons, nous séparer, cela aussi, voilà. Pierre, chapitre 1. Voilà. C'est ça. C'est un pierre. Allez, on dit. Voilà. Donc, il dit, c'est deux. Il dit qu'ils sont donc élus sur la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et participent donc à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soit métier. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande des agricoles nous a donc régénéré pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, d'entre les morts. Donc, au mort, où est-on éguillon ? Pour un héritage, donc toi et moi, vous entendez cela ? Pour lequel Dieu nous a fait partie. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. mon frère et ma soeur, je préfère être déjà là-haut. Le temps que nous sommes sur la terre ici, quand on regarde l'humainement parlant, on pense que... Vous savez, je comprends pourquoi ces hommes-là disaient, Seigneur, il m'est avantagé de pouvoir partir. Peut-être que je ne vais pas dire comme ça, je trouve que pour que les gens ne soient pas choqués, mais si vous aimez Dieu, vous comprendrez. Les désirs véritables d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, vous savez ce que c'est ? C'est Maranatha. Les désirs, c'est de pouvoir être... Oui. Parce que si on se pose bien la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de meilleur sur cette terre ? Si nous pouvons être sincères, qu'est-ce qui peut être pour nous meilleur sur la terre ? Je peux désirer avoir une grande maison, je l'aurai, mais je m'ennuierai après. Je peux désirer avoir des voitures. Même les derniers modèles, il ne me fera pas changer de l'autre que j'avais. C'est toujours la même. Bien sûr, le confort change, mais après, je disais, il y a encore un autre. je vais avoir de l'argent. Oui, c'est la nature de l'homme. Je vais avoir au moins un milliard sur mon compte. Qu'est-ce que ça va m'apporter ? OK, avec un milliard, j'achèterai beaucoup de maisons, mais je vais y habiter. J'achèterai, je ne sais pas moi, 350, ou même des lits, je ne sais pas moi, je vais dormir dans lesquels parce que je vais avoir beaucoup de lits. Est-ce que vous comprenez ? En fait, tout ce qu'on peut posséder sur cette terre, c'est parce qu'on réfléchit pas bien. Rien en fait nous apporte le bonheur. Parce qu'à la fin, on s'ennuie. Je peux aller dans les voyages, je peux aller dans les voyages des Caraïbes, dans les grands bateaux, swimming, je veux être à mes vénements. C'est-à-dire que je veux seulement voir de l'eau qui passe, et puis aller sur des îles, voir des cocotiers, des choses comme ça. Je te donne un exemple et puis après. C'est parce qu'on ne réfléchit pas tellement très bien. La parole de Dieu est la source d'une richesse profonde qui nous amène à pouvoir quand même penser de la bonne manière afin de pouvoir comprendre pourquoi je dois envier mon frère, pourquoi je dois envier mon ami, même si le voisin qu'il a une grande maison. Moi, si j'ai une petite, si je me sens bien dans ma petite, je ne vais pas pouvoir envier le voisin. Mais par contre, le voisin va envier toi quand il y a une grande maison parce qu'il ne comprend rien. Mais toi qui comprends, tu dis, Seigneur, que ton nom soit béni. Je comprends maintenant que je peux user du monde et ne l'en pas. Savoir que je peux simplement mais moi, la chose la plus importante pour moi, c'est une joie. Il y a un cantique que j'entends, notre joie n'est finie. ici, tu savais, nous avons une joie à un moment et puis la tristesse vient. Mais cette joie-là, c'est ça à laquelle toi et moi nous aspirons, en fait, qui ne finira plus et comme notre soeur ici, notre soeur, ici, notre soeur, Isa, qui chantait effectivement son cantique. puis un jour, vous savez comment vous vous sentez, non ? Il est capable. Il est capable. Il n'y a pas ce passé cette année. Plus de maladies, nous j'aurons laissé, non ? Je ne sais pas comment vous le chantez, mais enfin, bon, c'est peut-être qu'il y a marre. Donc, c'est-à-dire que nous réalisons que, Seigneur, cette phase ici, ce n'est pas l'endroit que nous voulons être. Nous voulons, nous soupirons à ce bonheur extra. C'est-à-dire que ce bonheur-là que nous allons vivre, c'est un bonheur qui ne peut même pas arriver à pouvoir toucher votre conception, en fait. C'est au-delà. La joie même, cette joie, de ce bonheur, parce que tous ceux que vous avez aimés, avec qui vous avez prié, avec qui vous avez chanté ensemble, et qui ont eu un pouvoir glorifier Dieu, c'est qu'ils sont partis avant de même vos enfants, et c'est cela, mais vous le retrouverez. Oui, frère, c'est la vérité et c'est vrai, cela. Et c'est bien quand il est comme ça, nous chantons, je crois que c'est, tu connais ces quantiques-là, c'est dans, c'est-à-dire, quand nous nous retrouverons là-haut, nous nous reverrons, c'est, 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 il y a des moments tellement si glorieux, nous avons pleuré ici sur terre, mais il a dit aussi qu'il essuiera donc nos larmes. Nous avons un bonheur qui nous attend, mais inexprimable, en fait, rapidement, puis nous terminerons avec ce que vous avez dit. Il dit, donc, pour un héritage qui ne peut, un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni se souiller, ni flotrir, lesquels vous avez dans les cieux, à vous qui, vous entendez ça, pas d'autre personne, mais à vous, qui par la puissance de Dieu est gardée par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Cela, écoutez bien, c'est qui fait votre joie. Mais non, regardez très bien. Donc déjà, quand tu sais ce qui t'attend, ce qui tu es effectivement et celui qui tu marches avec, effectivement, donc il y a quand même une joie, malgré ce qui, tu veux entendre lui dire, c'est là, c'est qui fait votre joie, quoi que maintenant, là, toi mon frère, toi ma soeur, et moi-même. Vous entendez ça? Quoi que maintenant, donc maintenant là, puisqu'il est faux, donc c'est nécessaire. Quand on dit faux, c'est nécessaire. Il faut bien comprendre comment tu parles. Il dit, puisqu'il est faux, vous soyez attristés. Pour un peu de temps, par diverses heures, il n'a pas dit pour longtemps. temps. Parce que quand on passe par l'épreuve, ça semble comme c'est une éternité. Non, pour un peu d'épreuve, par diverses épreuves, afin que, vous écoutez maintenant la preuve, la preuve de votre foi, votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Donc, vous voyez, tous les hommes dans ce monde ici, sur terre ici, tous les autres pour l'or. Ah ça, vous ne savez pas, vous savez, mais vous devez savoir, c'est pour cela que vous voyez tous les combats qu'il y a là-bas en Afrique et tout ça, vous connaissez bien. c'est toujours pour les matières premières, les choses comme ça, l'or, tout ça, ainsi de suite, effectivement. Oui, mais qu'est-ce que l'or a quand même de la valeur ? L'or a de la valeur quand même. Bien sûr, qui ignore cela ? Tout le monde sait. Mais toi, on te dit, ça c'est cela qu'on me dit que c'était un paradoxe. Dieu a une façon de dire les choses pour moi qui décomédient mais ce n'est pas logique. Eh bien, c'est la logique de Dieu. Donc, les épreuves, pour toi, c'est plus précieux que l'or que tu peux avoir dans ta main. Seigneur, donne-moi de l'or. Il dit, mais non, 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 je te donne quelque chose qui a plus de valeur que ce tord-là que tu cherches. L'or, c'est-à-dire, il dit, en fait, l'épreuve de votre choix plus précieuse que l'or. En plus, il est encore périssable. Eh bien, il dit, qui cependant est éprouvé par le feu et pour, donc l'épreuve en question, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ a, c'est-à-dire que l'épreuve là est amène dans la foi jusqu'à ce que tu atteignes effectivement. puisqu'il m'a dit, mais Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, sur je te verrai. Est-ce que vous comprenez ? Nous terminons ici, il dit, Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez les saluts de vos âmes pour les prix d'eux. Donc, la foi est une ferme assurance des choses et une démonstration de celle à vousvoyer, mon frère et mon sœur. Chaque enfant de Dieu et le Seigneur a conclu en disant le juste, le mien, celui que je vois juste, il vivra par, n'oubliez pas cela. Chaque jour, dans votre marche, vous devez toujours savoir que, peu importe la difficulté que vous pouvez rencontrer, soyez sûr et certain qu'il y a dans ces difficultés-là, vous avez la victoire et que c'est l'expérience, en fait, c'est l'épreuve de votre foi qui doit vous faire passer au-dessus pour que l'épreuve qui viendra encore, tu puisses arriver à pouvoir passer cette épreuve et que la foi que tu as puisse augmenter de plus en plus. Et n'oubliez jamais ceci, mon frère et ma sœur, jamais Dieu, notre Seigneur, ne pourra te laisser sombrer dans l'épreuve. N'oubliez jamais cela. Quand tu traverses l'épreuve, même si ça dure, sois sûr et certain, c'est cela la victoire, que je m'en sortirai cette épreuve parce que l'épreuve ne dira pas toujours. Il y a donc un temps qu'on dira encore un peu de temps. Donc, c'est ta foi, toi. parce que l'épreuve aussi te donne un caractère de la persévérance. Plus l'épreuve dure effectivement, plus tu apprends à être persévérant parce que ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Vous avez encore besoin de la persévérance. Il nous faut cela parce que là, on est sûr et certain que même si ça passe, on dit, mais je veux la voix. Donc, c'est ce caractère-là, Dieu veut cela en toi. C'est parce que Dieu voit que cela n'est pas en toi, alors il permet des choses pour pouvoir t'instruire. Alors ne méprise pas la correction de Dieu, c'est pour ton bien. Lève-en-nous. Notre Père et notre Dieu. Ce soir encore, nous voulons vraiment te dire merci. Merci parce que tu es notre lumière et tu nous éclaires comme mon précieux frère. C'est ton enfant qui prie en disant lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Oui, nous avons la lumière et encore aujourd'hui, Père, nous savons, nous te remercions parce que tu nous instruis à pouvoir vraiment compter sur toi à ne plus être séquimé par quoi que ce soit ni par des démons ni par des maladies ou quoi que ce soit. Peu importe ce que nous pouvons arriver à pouvoir faire face au roi, nous avons et nous aurons toujours confiance en toi, mon sauveur. Pardonne-nous encore, mon bénéme Père son Dieu. Aide-nous encore davantage à nous rélever. Nous sommes ce peuple-là qui doit avoir partenu Père son Dieu l'assurance en toi et la joie, l'allégresse, une joie, une effa, mon bénéme Père son Dieu, de ce qui nous est réservé dans les cieux, Seigneur. C'est pour ça que Jude nous a dit que nous devons combattre pour une foi, nous a été transmise, nous te remercions pour cela, mon bénéme Père. Restons simplement au Dieu confiant en toi, Seigneur. Oh, celui qui n'a pas la foi ne peut pas avancer avec toi, mon bénéme Père son Dieu, parce que c'est cela qui fait qu'effectivement qu'on peut courir sur le chemin, Seigneur. Nous t'implorons la grâce, mon roi. C'est par la foi qu'ils ont vaincu, c'est par la foi qu'ils ont conclu, c'est par la foi qu'ils ont vaincu. C'est vrai Père son Dieu, nous avons vu les témoignages de tous ceux-là qui nous ont précédés, mon bénéme Père son Dieu. Seigneur, nous te remercions encore, mon roi, pour ta bonté, ton amour, parce que tu es réellement notre Dieu. Ce soir, nous voulons te dire merci. Merci d'avoir permis que nous puissions être encore dans ta maison à toi, mon bénéme Père son Dieu, pour que nous puissions vraiment te louer encore, te glorifier et chanter les chants des Sillons pour ta gloire. nous a donné la victoire dans toutes choses, mon bénéme Père son Dieu. Et nous possédons cette victoire, mon roi, nous te remercions Père. Garde ton peuple, mon bénéme Père son Dieu, en sortant de ces lieux, mon bénéme Père son Dieu, que ta parole à toi puisse faire son travail. Et comme, mon bénéme Père son Dieu, nous l'avons prié, nous avons des réunions qui nous attendent devant, nous t'attendons, mon bénéme Père son Dieu, pour venir encourager. Nous savons que tu fais des choses merveilleuses, Père son Dieu, et tu accompliras encore davantage des grandes choses, mon sauveur, notre cœur dans la joie. Merci, nous prions pour tous nos frères et sœurs qui se préparent pour venir en ces jours-là. Combien nous serons heureux de nous retrouver ensemble, mon bénéme Père son Dieu, pour pouvoir élimer aussi, te servir et te louer, te glorifier Père Dieu. Que ton nom soit béni, ton peuple rassemblé ici et ceux qui étaient aussi à l'écoute, mon roi, qu'ils soient aussi bénis, guéris et délivrés, pas de puissants et fortifiés, pas de la mort. Quand nous t'avons aussi prié, demandons cela Père Dieu. De tout notre cœur, nous savons que quand nous te demandons quelque chose, selon ta volonté, tu nous écoutes Père et surtout quand nous disons au nom du Seigneur qui nous l'a dit, ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous l'averez s'accomplir. Nous te remercions pour tes promesses qui sont donc certaines et véritables. Quand nous t'avons ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. La grâce coule des Golgotha, la grâce coule coulent pour moi. Oh, mon mystère, je le vois. La grâce coule, coule pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?